Ce doit être la rencontre la plus gênante qui soit. Un garçon ramène sa petite amie à la maison. La petite amie s'avère être le premier amour du père. Le monde est-il si petit ? Le fils a été troublé par le regard de son père. Il a ressenti quelque chose d'étrange. Mais ce n'est pas que papa aime les jeunes femmes. Cette fille a 107 ans et s'appelle Amie. Il y a de nombreuses années, 10 mois après la mort de son mari, Amie s'est rendue seule chez ses parents pour y chercher sa fille. Il neigeait dans un endroit où il ne neigeait jamais. Amie ne voyait pas la route. Soudain, la voiture a plongé dans le lac. L'eau froide a progressivement plongé Amie dans un état de manque d'oxygène. Son rythme cardiaque s'est ralenti. Deux minutes plus tard, elle a cessé de respirer. Soudain, un éclair frappe Amie en plein dans le lac. 500 millions de volts d'électricité ont réveillé Amie au bord de la mort. Elle est miraculeusement revenue à la vie. Mais son corps a alors changé de façon spectaculaire. Elle a cessé de vieillir. A la quarantaine, sa peau est toujours lisse et éclatante. Sans une seule ride. Amie et sa fille de 20 ans étaient prises pour des soeurs lorsqu'elles se promenaient ensemble. Même la police n'arrivait pas à croire que ce beau visage avait 45 ans. La police a voulu vérifier son acte de naissance. Amie ne pouvait pas expliquer à la police. Alors elle a déménagé encore et encore. Cette nuit-là, elle a été emmenée de force par des agents du FBI. Elle était terrifiée. Amie s'est échappée du coffre pendant que les agents étaient sortis de la voiture pour faire face à une urgence. Elle s'est précipitée chez elle et a fait ses bagages pour s'enfuir. Il n'y avait plus de place pour elle dans la ville. Elle a dit à sa fille de dire aux gens qu'elle était partie en Europe pour des vacances. Dans quelques années, elle reviendrait vers sa fille en tant qu'Amie. C'est ainsi qu'elle et sa fille ont été séparés. Amie changeait de nom, d'adresse et d'image tous les 10 ans. Elle a gardé ce secret pendant 60 ans. Pendant ses 60 ans, elle est restée seule. Amie avait peur d'entrer en contact avec qui que ce soit jusqu'à ce qu'elle rencontre ce garçon. Ses principes ont été ébranlés. Cette femme a été frappée par la foudre et n'a plus jamais vieilli. Un vieil homme s'approche d'elle et l'appelle sa mère. La vieille femme aux cheveux blancs est la fille d'Amie. Des décennies plus tard, sa fille vit dans une maison de retraite. Amie a toujours fière allure. Sauf sa fille, elle avait peur d'aimer quelqu'un d'autre que sa fille. Ce n'est qu'à l'occasion d'un dîner qu'Amie aperçoit une silhouette quelque peu familière. David, un garçon, l'a rapidement remarqué et s'est approché d'elle. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était le destin. La deuxième rencontre a demandé quelques efforts. David a appris qu'Amie travaillait à la bibliothèque. Il a apporté des livres à la bibliothèque pour en faire don. Ils se sont rencontrés à nouveau. Amie n'avait toujours pas le courage de l'affronter. Mais les avances sincères de David l'ont empêché de refuser. Amie accepte d'aller à un premier rendez-vous avec David. David l'emmène sur son lieu de travail. Une équipe de construction creusant un tunnel découvre les restes d'un navire. David est membre du conseil d'administration de la société pour la préservation des ruines. Il est loin de se douter que la femme qui se trouve à côté de lui a elle aussi vécu longtemps. Amie a caressé avec précaution l'ancien navire. Comme si elle avait trouvé une sorte de résonance dans son âme. Amie est ravie de ce rendez-vous. La relation entre les deux hommes se rapproche à grands pas. Amie est rapidement tombée amoureuse. Elle ne s'est rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose que lorsqu'elle est passée un jour devant le banc du parc. Elle se souvenait de cette silhouette. C'était la seule relation qu'elle avait eue au cours des décennies précédentes qui s'était arrêtée. Lorsqu'elle a vu la bague serrée dans la main du garçon. Elle a eu peur. Amie a choisi de mettre fin à la relation en disparaissant. Lorsqu'elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé son chien sur le sol. Le chien était trop vieux pour être encore avec elle. Elle a été dévastée par le fait qu'elle était l'aînée et qu'elle a dû abandonner une à une les personnes qui comptaient pour elle. Elle a demandé à David de rompre avec elle. Bien qu'elle n'ait pas pu dire pourquoi. Elle espérait que David ne le chercherait plus. Elle rentre chez elle et veut tout arrêter en partant. Sa fille aux cheveux grisonnants dit à sa mère qu'elle veut qu'elle soit courageuse pour elle-même. Pour une fois, elle n'avait pas besoin de vivre seule pour le reste de sa vie. Amie se rend compte qu'on lui a toujours refusé le droit d'être heureuse. Elle a emmené David dans sa base secrète et s'est caché dans la voiture pour regarder les étoiles lointaines. Il parle longuement de l'avenir. Le futur le plus proche était le week-end. David a raccompagné Amie chez elle pour rencontrer ses parents. Amie est rentrée chez elle avec son petit ami pour la première fois. Le résultat. Le père reconnaît instantanément son premier amour. Mais Amie prétend que ce n'est pas elle. Elle a dit que c'était le nom de sa mère. Elle n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une telle coïncidence. Elle était amoureuse du fils de son premier amour. Elle ne savait pas quoi faire. Mais Amie s'est rattrapée avec un mensonge. Les mots de papa ont rendu les choses un peu plus embarrassantes. David a emmené Amie à l'étage pour qu'elle se repose d'abord. Le lendemain, Amie a essayé d'éviter de passer du temps avec son père. En fin d'après-midi, tout le monde était sorti et il n'y avait plus que deux. Pendant qu'Amie arrangeait la coccinelle dans ses cheveux. Papa a vu ses bleus. Il se souvient d'avoir joué avec Amie dans les montagnes. Lorsque la main d'Ami a été accidentellement éraflée par une branche d'arbre. Il avait recousu la blessure lui-même. Il ne l'oubliera jamais. Il s'est précipité dans la buanderie et a trouvé une photo de la main d'Ami recouverte de gaz. Ce qui a confirmé ses soupçons. Il a retrouvé Amie et lui a dit qu'il savait tout. C'était difficile à croire. Mais la fille en face de lui était son premier amour. Amie perd soudain les pédales lorsque son secret est découvert. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle ne vieillit pas. Amie lui a dit que si elle était partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas être prise par les chercheurs à des fins de recherche. Maintenant, elle ne sait pas comment faire face à l'homme qui se trouve en face d'elle. Amie est rentrée chez elle en courant et s'est enfui. David est revenu. A vu le mot et l'a immédiatement poursuivi. Sur le chemin, Amie se souvient de toutes les fois où elle s'est enfuie. Elle était dévastée. Elle souffre de la douleur que personne ne connaît. Soudain, un accident de voiture fait à nouveau perdre conscience à Amie. David voit la voiture renversée et Amie allongée à côté. Qui ne respire plus. Il a essayé de la réanimer. Mais en vain. Finalement, les ambulanciers sont arrivés et ont utilisé un défibrillateur et des chocs électriques pour ranimer Amie. Après cela, Amie a cessé de fuir la vie et l'a affrontée. Elle lui a également dit la vérité. Un an plus tard, Amie était toujours rayonnante. Lorsqu'elle s'est mise devant le miroir, elle a remarqué qu'un cheveu blanc poussait sur ses tempes. Elle a arraché le premier cheveu blanc et a souri. Elle est enfin redevenue normale. Cette romance fantastique. Sortie en 2015. L'histoire d'une femme sauvée par la foudre et qui commence à vivre pour toujours. Elle peut avoir la même apparence pendant des décennies. Mais la solitude et la douleur n'appartiennent qu'à elle. Si vous préférez avoir le pouvoir de vivre éternellement ou vivre pleinement votre vie, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de nous suivre. A la prochaine.